Je donne la parole maintenant à Rudi Salle pour le groupe UDI. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur Schramek, tout d'abord le groupe UDI tient à souligner le fait que vous êtes un grand serviteur de l'État, intègre et respecté, et finalement vous avez un profil assez proche de celui de votre prédécesseur, celui d'un conseiller d'État, passé par de très éminentes charges dans les cabinets ministériels. Mais il existe une différence entre vous-même et Monsieur Boyon et les deux tailles, l'absence de toute trace d'une connaissance avérée de l'audiovisuel dans ce parcours et malgré effectivement la démonstration que vous avez faite tout à l'heure. Votre prédécesseur avait consacré toute sa carrière à ce secteur dans différentes fonctions de conseiller, d'administrateur ou de dirigeant. Votre brillant parcours, Monsieur Schramek, ne me permet pas de dire que vous n'ayez jamais approché ni de près ni de loin les domaines dont vous allez avoir la charge. Il est donc bien difficile de se prononcer d'emblée sur la capacité du récipiendaire à exercer les charges qui lui sont proposées. En réalité, il n'est d'ailleurs pas question de récipiendaire, pas plus que de nomination envisagée, comme le laisserait penser notre heure du jour, puisque la nomination de Monsieur Schramek a déjà été annoncée par l'Elysée et largement relayée par l'ensemble des médias. L'avis de l'Assemblée nationale et du Sénat n'est donc que de pure forme, d'autant que l'entrée en fonction de Monsieur Schramek est prévue dès après-demain, sauf erreur de ma part. On ne peut pas dire que le pouvoir en place s'embarrasse d'un excès de courtoisie à l'égard du Parlement, dont visiblement il n'attend rien, si ce n'est de servir de chambre d'enregistrement, de greffier. Je ne peux pas imaginer que nos collègues de la majorité et que le Président de l'Assemblée nationale lui-même, qui s'était engagé à faire respecter les droits de l'Assemblée nationale, admettent une telle situation comme si c'était une évidence. C'est un précédent fâcheux qui augure très mal du respect de cette règle fondamentale et qui est la marque d'une démocratie, l'équilibre des pouvoirs. Et il est d'autant plus fâcheux que la majorité actuelle détient tous les pouvoirs. Autrement dit, à partir de maintenant, la démonstration est faite que tout est possible dans le silence des Assemblées. Cela m'étonne d'autant plus que l'engagement de François Hollande, candidat à la présidence de la République, était aux antipodes. Et cela m'étonne d'autant plus que la réforme des nominations dans l'audiovisuel par le Président Sarkozy avait suscité des cris d'orfraie et de vierge effarouchée des uns et des autres. On nous rétorquera sans doute que le temps a manqué à la nouvelle majorité pour promulguer une nouvelle loi conforme aux engagements de la campagne. Il y a donc là soit un problème manifeste d'organisation du travail gouvernemental, ce qui ne serait pas inédit avec la nouvelle majorité, soit un choix purement cynique par lequel on impose aux successeurs ce que l'on n'a pas envie de s'imposer à soi-même. Vous voilà donc adepte de Saint-Mathieu puisque vous pouvez aisément vous attribuer sa fameuse phrase « Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais ». Et si l'on ose nous dire que l'on attend le résultat de la mission Lescure pour adopter un dispositif législatif sur ce point spécifique, je serais tenté de répondre qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter au cynisme la mascarade. On a bien tenté de faire passer un décret sur l'aménagement des horaires scolaires avant la grande loi de réforme de l'école. On a bien fait adopter une loi sur les emplois d'avenir dont les limites étaient tracées par un texte alors inconnu, la loi créant les contrats de génération. François Hollande qui disait vouloir affranchir, déconnecter cette institution de l'exécutif, perpétue ainsi une vieille tradition que nous regrettons. C'est bien malheureusement la marque d'un président normal, trop normal. Mais je ne suis pas sûr que ses électeurs aient donné à ce terme le même sens que lui. Mais heureusement, la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, nous a récemment rassurés en nous précisant sans rire que ce n'était pas une nomination politique. D'ailleurs, je vois que le groupe écologiste en a également été convaincu. La ministre de la Culture et de la Communication a été plus explicite encore en déclarant qu'elle n'était même pas sûre que M. Schramek ait sa carte au Parti Socialiste. Le groupe UDI que je représente est profondément attaché à la liberté d'expression, de pensée et au respect de toutes les diversités. Il ne peut donc approuver cette nomination politique à la tête d'une institution dont la vocation est de veiller à la représentation de la diversité dans les programmes audiovisuels, de contribuer à la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans la communication audiovisuelle, enfin d'assurer la transparence et le pluralisme de l'information. Nous sommes d'autant plus inquiets de cette nomination que l'on sait le souhait du gouvernement d'une forte coordination entre les CSA et l'ARCEP, souhait qui n'a d'ailleurs aucune logique opérative et j'ai senti que beaucoup de préoccupations s'exprimaient également au sein de la Commission. Nous sommes donc là en réalité dans une situation de maîtrise par le pouvoir de tous les canaux de diffusion et d'information, situation sans précédent d'une très grande gravité pour notre démocratie et pour la liberté d'opinion et de pensée de chacun de nos concitoyens. Dans ces conditions, et pour conclure, je vous indique que le groupe UDI votera contre cette nomination. Merci Rudi Salle. Merci Rudi Salle. Sous-titrage Société Radio-Canada